salut la gang gabrielle hélène ici la yogi sauvage et joyeux vendredi après midi j'espère que vous avez passé une excellente semaine moi j'ai passé ma semaine dans l'eau à offrir des ateliers d'initiation au sup yoga c'était vraiment merveilleux et j'ai réalisé tout ce matin que j'avais pas encore donné notre spotlight huile de la semaine alors on y est spotlight huile et quel meilleur moment que le présent de vous jaser un peu de l'huile essentielle dans son gang en anglais frankincense l'huile souvent appelée l'huile des rois ou le roi des huiles une huile d'exception très puissant il y a plein 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 d'informations que j'ai trouvé sur cette huile essentielle là ainsi que les informations sur la fiche d'un de d'otera alors comme d'habitude je le répète moi je travaille exclusivement avec les huiles d'otera c'est sûr qu'il y a d'autres compagnies d'autres places où vous verrou vous procurer ces huiles là mais toutes les informations que je vous donne et les recommandations d'utilisation sont basées sur mon expérience avec les huiles d'otera spécifiquement je voulais commencer en fait à vous montrant une photo de la plante en sang est vraiment belle et c'est intéressant parce que l'huile essentielle dans son provient en fait d'une résine tandis que beaucoup des autres huiles essentielles vont être distillées ou compressées à froid que ça soit les plantes l'écorce les pelures des différents fruits mais pour aller chercher notre en sang c'est vraiment une résine qui vont extraire de l'arbre d'en sang et quelque chose qui est vraiment vraiment important à mentionner on peut se procurer une bouteille de 15 millilitres d'en sang durant le mois de décembre alors du 1er au 31 décembre complètement gratuit avec une commande d'une valeur de 200 points dans notre backstore ça c'est pour le monde qui sont inscrits avec leur compte alors si ça vous intéresse si vous voulez plus d'informations vous savez où me trouver envoyez moi un message commençons avec le description du produit sur le site d'othera en raison de sa composition chimique lui l'essentiel dansant possède des différents propriétés de renouvellement considérable qui lui donne une grande variété d'utilisation pendant des siècles l'encens a été utilisé pour ses caractéristiques d'embellissement particulièrement pour le rajeunissement de l'apparence de la peau en plus de sa présence dans le nouveau testament les babyloniens et les assyriens brûlaient l'encens lors de cérémonie religieuse tandis que les égyptiens utilisaient la résine d'encens dans leur parfum bombe et traitement pour la peau sèche et petit fait intéressant il y a environ un mois ou peut-être un peu plus de ça ma mère est allée dans un dans un musée justement qui faisait une j'oublie je sais pas si c'est les égyptiens en tout cas tout ça pour dire qu'elle m'a envoyé des photos justement de petits diffuseurs d'encens à chaud bien sûr parce que dans ce temps-là il n'y avait pas les diffuseurs à eau une ancienne diffuseur qui datait des centaines et des centaines même peut-être des milliers d'années justement qui étaient utilisés pour brûler de l'encens alors je trouvais ça super intéressant pour ce qui est des méthodes de source de doTERRA c'est sûr que l'huile essentielle d'encens est extrêmement précieux on le source à Somaliland pour aller trouver l'huile chez doTERRA et dans la mesure de garder tout ça équitable et fair trade pour les fermiers qui sont là bas c'est sûr que le prix de point pour cette huile précieuse est plus élevé alors pour une bouteille de 15 millilitres encore une fois 275 gouttes dans les bouteilles de 15 millilitres le prix du public est de 118 dollars et 33 sous plus taxe et livraison et le prix de gros si vous avez votre compte est de 88 dollars et 75 cents plus taxe et livraison mais tel que mentionné si vous avez l'intention de placer une commande sur votre compte ce mois-ci et vous avez plusieurs huiles en tête vous pouvez vous procurer une bouteille d'encens gratuit alors revenez moi là dessus si vous avez des questions bon je continue avec quelques informations de plus alors l'encens qui est utilisé dans nos quatre différents moyens on peut le prendre à l'interne mais vraiment de façon très très tamisée personnellement je ne prends pas l'encens à l'interne j'ai plein de collègues qui le font mais moi je trouve qu'on peut aller chercher les bienfaits autant au niveau diffusion et topique alors moi je me contente vraiment de ces utilisations là alors en application topique bien sûr on veut toujours faire la dilution dans une huile porteur ou une crème porteur on peut l'utiliser dans notre diffuseur bien sûr étant donné qu'elle est un point de prix plus élevé et plus précieuse moi je ne l'utilise pas dans mes ménages ou les différentes utilisations maison je le garde vraiment pour moi et pour ma peau d'ailleurs je vais vous parler de quelques exemples d'utilisation tantôt justement j'ajoute une goutte d'encens dans ma crème hydratante le matin et c'est incroyable ce que ça fait pour faire rayonner la peau so petite description ici favorise le rajeunissement de la peau soin des plaies favorise la santé immunitaire et cellulaire elle est anti-inflammatoire et immunostimulant naturel peut aider à la santé du cerveau et atténuer la fatigue intellectuelle excellent pour la méditation en aidant à la concentration alors ça aussi l'encens est souvent utilisé dans les cercles de yoga et méditation en diffusion ou en application topique et justement c'est un calme naturel pour le système nerveux ça aide à la concentration alors il ya vraiment plein d'utilité absolument incroyable so pour se détendre voici une première recette qui pourrait être intéressante la senteur épicée de l'essence de liban ça c'est un autre un autre nom qu'on peut donner à cette huile essentielle là incite au calme et à la relaxation après une journée fatigante déposer ce mélange dans un diffuseur d'arômes deux gouttes d'essence dansant deux gouttes d'essence de la vente une goutte d'essence de bois de santal ça me semble délicieux comme recette c'est sûr que je vais essayer ça demain dans mon diffuseur bon ok efficace en cas d'asthme de bronchite de rhume de sinusite de laryngite de douleurs articulaires d'anxiété ou nervosité pour le soin des plaies et les peaux matures alors encore une fois très très populaire en utilisation pour les soins de la peau bon je veux m'assurer que j'ai donné toutes les informations que dotera il nous offre alors application comme ils disent ici aromatique topique et à l'interne mais encore là moi moi je tamiserai la prise à l'interne je favorise vraiment l'application topique partie de la plante telle que mentionné résine des boswellia carteri alors c'est une résine qu'on va aller chercher dans la sur la surface de l'arbre en fait et il y a une vidéo que dotera a fait un sourcing vidéo qu'on peut retrouver sur youtube et moi je vais m'assurer de poster le lien pour ce vidéo là sur notre page vous pourrez aller le voir le vidéo bien sûr il est en anglais mais c'est vraiment très bien fait et on voit tout le processus ainsi que les fermiers qui prennent soin de cette huile magnifique méthode de collecte distillation à la vapeur de la de la résine description aromatique chaude et puis c'est propre c'est vrai c'est une excellente description je vous dirais honnêtement gang de toutes les huiles essentielles ça c'est une des plus surprenantes dans le sens que j'avais jamais senti de quoi des fois on sent les huiles essentielles puis ça nous remémore quelque chose ou ça il y a une arôme qui est semblable à quelque chose d'autre je vous dirais que en sang c'est vraiment très particulier comme odeur je trouve qu'il ressemble pas à il y a pas grand chose auquel il ressemble moi j'adore l'arôme un peu sucré un peu épicé et justement une arôme propre c'est bizarre comme mot mais une fois que vous le sentirez vous saurez de quoi je parle ok quelques utilisations cosmétiques bien sûr ajoutez deux gouttes dans votre hydratant pour apaiser et hydrater la peau sèche alors comme je mentionnais moi j'ajoute une goutte je trouve que c'est en masse et d'ailleurs je l'utilise en tandem avec la lavande très souvent alors je prends un peu de ma crème hydratante le matin et j'ajoute une goutte de lavande une goutte de dansant et je le mets sur la peau de mon visage mon cou l'arrière du cou et le top des épaules une arôme calmante vraiment agréable pour réveiller le système nerveux en douceur mais aussi justement l'hiver un incontournable pour aider avec la peau sèche moi j'ai vraiment beaucoup de misère avec ma peau en plus fait que nous on chauffe au bois ici dans la maison alors l'air est très très sec et le l'encens et la lavande dans mon mon hydratant aide vraiment à garder garder une belle peau douce durant l'hiver ajoutez quelques gouttes dans un bain chaud pour un arôme apaisant ça aussi c'est magnifique un petit rappel par rapport aux huiles essentielles dans le bain on ne met jamais nos huiles essentielles directement dans l'eau on met nos gouttes d'huile essentielle dans notre sel de bain en premier et après on fait dissoudre nos sels dans l'eau ça ça va vraiment assurer que l'huile se dissout dans l'eau parce que sinon il ne va pas se défaire dans l'eau étant donné que c'est encore gras ou intéressant ici verser une goutte sur votre brosse à dents avant d'appliquer le dentifrice pour nettoyer les gencives la bouche et les dents écoute c'est sûr que c'est faisable si le met ici c'est parce que c'est quelque chose qu'on peut essayer moi j'aurais plus tendance à faire ce protocole là avec le clou de girofle alors je l'ai jamais essayé avec encens et d'ailleurs comme je mentionne moi je tamise vraiment la prise à l'interne de certaines huiles mais à essayer si ça vous intéresse à éviter pour les enfants en bas de 14 ans par exemple appliquer l'encens sur la paume des mains et sur les pieds pour un effet réchauffant et apaisant après une activité fatigante ça c'est pour aider avec la détente justement on avait mentionné qu'il y avait des propriétés anti-inflammatoires alors ça ça peut être vraiment agréable à la fin d'une journée encore une fois l'idéal diluer dans votre huile porteur avant de faire votre massage en application topique et appliquer l'encens sur les cuticules et les ongles pour les maintenir en bonne santé voilà je me rappelle qu'il y avait quelqu'un dans notre groupe qui avait demandé des huiles justement pour la santé des ongles et des cuticules il y en a plusieurs mais on vient d'apprendre que l'encens c'en est une alors vous pouvez faire une petite mélange avec votre huile porteur et quelques gouttes d'encens et l'utiliser à tous les jours ça se garde si vous le faites dans un petit bouteille de vitre et vous le gardez dans la pharmacie dans votre salle de bain il peut vraiment garder longtemps quelques utilisations quotidiennes diffuser l'encens pendant une séance de yoga ou de méditation pour favoriser la concentration et la détente diffuser l'enfant pour favoriser des sentiments de paix et de satisfaction quelques précautions c'est sûr qu'il y a une précaution de sensibilité possible sur la peau étant donné qu'elle est un peu épicée comme huile mais en autant qu'on dilue vraiment de façon sécuritaire il devrait pas avoir de problème on dit bien sûr garder hors de la portée des jeunes enfants et si vous êtes enceinte ou vous allaitez et vous suivez un traitement quelconque il est mieux d'aviser ou de demander à votre médecin soignant si vous pouvez utiliser l'encens en application topique et en diffusion excusez-moi avant de vous en servir mais en règle générale il n'y a pas de problème c'est juste mieux de prendre le côté sécuritaire et en parler avec votre médecin avant de le faire et finalement comme toujours éviter tout contact avec les yeux, l'intérieur des oreilles et les ondes sensibles sur le corps bon ça ça fait quand même le tour de la fiche technique d'Othera ici il y a quelques suggestions d'utilisation de plus je vais vous le dire tantôt pendant qu'on y est je voulais vous montrer une autre ressource que j'adore le grand livre des huiles essentielles pour les nuls bien sûr on le sait on est pas nul gang mais c'est quand même une super belle introduction aux utilisations des huiles essentielles celui-là je l'ai acheté chez librairie alpha mais bien sûr on peut le commander en ligne c'est sûr que ce livre-là, ce publication-là si je ne me trompe pas il a sorti dans les années 90 et il y a eu quand même beaucoup de recherches beaucoup de changements par rapport à l'aromathérapie depuis alors certaines des informations là-dedans sont datées mais pour ce qui est des suggestions d'utilisation des super belles photos les informations par rapport aux composés chimiques ça c'est vraiment universel et il n'y a pas de date là-dessus alors ça c'est une belle ressource que j'ai trouvée je voulais vous montrer aussi une photo de la composition chimique je sais que ça ne dit pas grand chose mais je trouve ça super fascinant de voir la composition chimique dans un schéma de même alors ça c'est la composition de notre encens et quelques informations de plus ça provient de la famille botanique des burseracées la partie distillée c'est oléorésine alors la résine quelques remarques une clé de voûte olfactive en synergie avec d'autres huiles essentielles elle s'associe tout aussi bien avec les huiles essentielles tonifiantes qu'avec les huiles essentielles calmantes étant elle-même une huile calmante elle peut être énergisante et tonique stimuler les défenses immunitaires et antidépressives excellent quelques suggestions de plus pour votre encens oh ok intéressant l'essence d'encens contient notamment du pinène du dipantène et du phélandrène et de l'olibanol qui lui confère son action antiseptique et anti-inflammatoire sur les voies respiratoires alors en massage sur la cage thoracique ça peut aider à calmer les symptômes de grippe et de toux sur le plan psychique elle a à la fois un effet équilibrant et vivifiant ainsi que calmant en usage externe elle tonifie la peau favorise la cicatrisation et calme les douleurs articulaires alors soin de bien-être en cas de refroidissement tel que mentionné on peut ajouter quelques gouttes à notre bain ou recettes de combinaisons intéressantes en sang, thym et citron dans le bain une à deux gouttes de chaque dépendant de votre niveau d'eau toujours avec au moins une tasse de vos sels Epsom pour le bain ceci va réchauffer et renforcer les défenses naturelles reposez-vous bien ensuite au lit alors ça c'est quelque chose qu'on peut faire avant de se coucher ça va aider à la détente et au sommeil pour les peaux matures un bain de vapeur faciale à l'essence d'encens stimule l'irrigation cutanée tonifie le tissu conjonctif et a un effet tenseur ce soin convient particulièrement aux peaux fatiguées et distendues je ne sais pas si je compte dans cette catégorie là mais après ma semaine je pense que je vais peut-être l'essayer contre l'anxiété dans les situations stressantes la senteur forte de l'essence d'encens redonne de l'assurance versez quelques gouttes d'essence sur un mouchoir et respirez calmement et profondément un massage quotidien avec une huile végétale alors huile porteur accélère le renouvellement cellulaire et la cicatrisation des petites plaies excellent tellement d'informations fascinantes et façons d'utiliser cette huile incroyable c'était une des premières huiles que je me suis procurée après avoir ouvert mon compte justement il était en spécial et je l'avais j'avais fait le nécessaire pour avoir la bouteille gratuitement et je n'ai jamais je me suis jamais défaite de mon amour pour l'encens je l'ai en tout temps en ce moment finalement pour ceux et celles qui sont intéressés par rapport aux propriétés émotionnelles et affectives je vous donne quelques petits indices l'encens est connu comme l'huile de la vérité l'huile de la vérité aide à révéler les déceptions et les vérités fausses aide à créer des nouvelles perspectives basées sur le positivisme et la vérité c'est un nettoyant spirituel dans le sens qu'en utilisation avec nos différentes modalités de méditation quand on écrit dans nos journales quand on fait nos détentes quand on fait notre pratique de mouvement quand on danse etc. cette huile peut nous aider vraiment à purger les ondes et les énergies négatives François rirait tellement s'il entendait ça parce que je parle toujours des énergies et des mièzes au fond à propos de ça tout ça pour dire que l'utilisation de notre essence d'encens avec nos différentes pratiques spirituelles peut vraiment nous aider à purger tout ce qu'il y a de négatif et révéler la vérité qu'on recherche dans nos pratiques aide aussi comme bouclier pour le corps et l'âme contre les influences négatives et aide l'âme dans son évolution spirituelle nous aide à nous rapprocher de la divinité et la grandeur de notre vraie nature hein? vendeur pas mal en sang très très puissant autant sur le plan physiologique pour aider avec la peau, la cicatrisation un excellent calmant pour le système nerveux et un excellent outil pour notre pratique spirituelle je pense que c'est j'ai fait pas mal le tour pour cet après-midi alors encore une fois gang s'il y en a qui sont intéressés par cette huile vous voulez savoir comment vous le procurer ce mois-ci gratuitement ou comment la commander sentez-vous vraiment à l'aise de m'envoyer un message merci Joe, je t'aime je suis contente que t'es là et joyeux vacances alors envoyez-moi un message n'hésitez vraiment pas moi je suis en vacances d'enseignement à partir de dimanche après-midi jusqu'au début janvier mais bien sûr ma pratique d'huile essentielle mes ventes d'otera je ne prends pas de pause alors envoyez-moi des messages ça me fera un plaisir de vous aider avec votre éducation et vos commandes d'huile essentielle on se voit la semaine prochaine parfait Joe, on s'en reparle on se voit la semaine prochaine pour une dernière Spotlight Reel avant un petit pause que je vais prendre durant Noël et je vous adore merci d'être là merci de vouloir trouver des solutions naturelles pour vous autres et vos familles et merci de me faire confiance et vouloir poursuivre votre éducation Reel avec moi je vous apprécie tellement j'ai le coeur tellement plein de pouvoir partager cette passion avec vous tous je vous souhaite une superbe fin de semaine et on se voit la semaine prochaine ciao